On a tout dit, aujourd'hui on est avec Momo. Momo ou Morgane ? Appelle-moi Morgane parce que... Non, je préfère Momo, c'est plus intime. Dans Parole inutile, on est entre nous et aujourd'hui, sujet très important. Très important. A tes yeux et aux yeux du public, vous aussi, on en parle souvent. Dès qu'il y a un truc qui se passe, un artiste fait une cour, on dit, oui, mais il a un exemple pour moi. Je vous dis, non, mais ce n'est pas le rôle de l'artiste. D'où va-t-on dissocier l'artiste de la personne ? Le suspense éclaté. Le suspense éclaté, tu sais ? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les différents exemples importants qui reviennent tout le temps. Tu vas me dire si oui, on dissocie et moi, je vais dire si oui, je suis d'accord. Ok. Et tu vas me dire pourquoi. Ok. Donc, déjà, est-ce que globalement, tu peux répondre à la question, comme ça, de but en blanc, est-ce qu'il faut dissocier l'artiste de l'être humain ? Comme ça, sans prendre un cas particulier. De but en blanc, j'ai envie de dire non. Donc, déjà, c'est en forme qui rêve. Oui, c'est difficile, en fait, de dissocier l'artiste de l'humain parce que, je ne sais pas, créer quelque chose d'artistique, produire un contenu artistique. C'est tellement personnel, c'est tellement, ça vient de toi. Il n'y a rien de plus personnel que de livrer à un public un contenu artistique quel qu'il soit. Donc, c'est difficile. Est-ce que tu mets vraiment ta personne dedans ? On ne saura jamais. Si. Pour moi, il y a peut-être des degrés et je pense qu'on va en parler, du coup, il y a des degrés. Mais tu mets forcément au moins une part de toi, même si elle est infime, tu mets forcément une part de toi dans un travail artistique. Si tu ne mets pas une part de toi, au moins une part d'infime artistique, c'est que ce n'est pas artistique, c'est que ce n'est pas de là. Wow. Pour moi, il me manque quelque chose. Il y a forcément une part de toi, même si c'est un truc minime. Tu es très radicale dans ton truc. Je ne suis pas radicale. Est-ce que, par exemple, dans ton appréciation, avant de parler de des gens qui font des trucs mauvais, etc. Dans ton appréciation d'une chanson ou d'un artiste, toi, tu prends en compte la personne. Genre, par exemple, si tu dois aimer une son de Beyoncé, tu te dis, ah ouais, Beyoncé, non, comme elle est trop gentille, je kiffe encore plus son son. Ou est-ce que ça ne rentre pas du tout en compte ? Je pense que ce serait mentir de dire, non, ça ne rentre pas en compte, moi, j'écoute juste la musique. Je pense qu'on prend tous en compte, mais que ça peut être inconscient. Non, tous en compte, ne parlent pas à la place de nos spectateurs. Non, mais je ne veux pas parler à la place. Je dis que, inconsciemment, on est forcément influencé parce que la personne, parce que l'artiste aura fait autour quelque chose qui nous aura marqué, choqué, si c'est négatif ou pas. On est forcément influencé dans la manière dont on perçoit, par exemple, un morceau de musique. On est forcément influencé par l'image qu'on a de la personne qui interprète le morceau. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi se dire que des fois, cette perception peut être totalement fausse. Ce n'est pas que c'est faux. Pour moi, il n'y a pas de vérité ou de fausseté. C'est juste qu'on est influencé après. Ça peut être faux dans le sens où si tu te dis non, mais c'est comme ça, donc j'aime pas. D'accord. Et puis, en fait, dans la vraie vie, il n'est pas du tout comme ça. Je vois de qui tu parles. Tu vois, totalement. Je vois de qui tu parles. Il commence déjà. On va prendre vraiment le négatif. Du coup, l'exemple dont on a parlé sur ma chaîne YouTube récemment, c'était Young Chang Emcy. Ok. Je vais replacer Young Chang Emcy pour les petits jeunes comme toi. Oh, ça commence. Young Chang Emcy, c'est un gars dans la musique underground antillaise qui est extrêmement important. C'est-à-dire que Genesis, 100 000, l'érix de la semaine, Chocolavanie pour les petits jeunes comme moi. Parce que là, tu as vraiment dit Chocolavanie comme si c'était son meilleur son. Et c'est très, très grave. Mais bref. C'est parce que j'ai vu que tu la citais pas. Du coup, je me suis dit, il va lâcher une vanne dessus. Ah, ça va. Donc, regarde. Il a été en prison pour un crime terrible. Séquestration, viol, avec de l'huile, avec une cuillère. Torture. Torture. En plus, tout ça en lien avec du business. Donc, ça rend le truc encore plus grave. Quelle est ton opinion dessus? Dissocies-tu l'art et la personne dans le cas Young Chang Emcy? Alors, je dirais pas que c'est impossible de dissocier. Je dirais pas que je m'en veux d'avoir écouté Chocolavanie ou que je me flagelle tous les soirs en me disant comment as-tu osé? Parce que... Est-ce qu'on va écouter toujours du coup? J'écoute plus, mais c'est pas pour ça. Enfin, j'écoute plus parce que j'écoute plus. C'est juste que t'as grandi et puis... Ok. Mais c'est pas pour ça. Je dirais pas que c'est impossible de dissocier. Mais je dirais quand même qu'effectivement, quand il y a eu cette histoire-là et qu'on a su tout ça, quand moi j'ai vu ça et que j'ai su tout ça, tu te dis fort... Enfin, je parle pour moi, mais je me dis quand même... Waouh quoi. T'as pas envie... T'es un peu dégoûtée de la personne. T'es un peu dégoûtée de l'image de la personne. Et peut-être que, aussi, c'est avec le temps qu'on peut laisser passer. Mais je me dis... C'est facile, en fait. C'est facile de se dire... C'est juste pour tous les cas, de toute façon, je pense que c'est ça. C'est facile de se dire... Bon, vas-y. Ok. Il a fait ça. Mais il a sorti ces sons-là avant. Et les sons étaient bien. Et il est important pour le monde de la musique. Donc, on va écouter ces sons. Donc, ça reste un bon artiste et tout. Je trouve que c'est, en fait, facile. J'aimerais bien... Enfin, je dis pas non. En mode... Non, tout. Je suis catégorique machin. Je vais pas le faire à la fille. Voilà. Mais je trouve que c'est un peu facile. Et que, surtout, c'est un peu difficile pour les gens qui sont victimes de ces gens-là. Par exemple, de Yongchang et MC. Voilà. T'imagines, le mec, voilà, il se fait tenturer. Et puis, il sort de tout ça. Et puis, il voit qu'on dit, ouais, mais force à Yongchang. Franchement, free Yongchang et tout. Big up, machin. J'écoute son son. Et du coup, là, maintenant qu'il a... Alors, il a ressorti son son, machin. Est-ce que tu as écouté le nouveau son de Yongchang et MC ? Non. Et est-ce que c'est juste parce que tu t'en fous ? Ou est-ce que c'est parce que tu n'as pas envie ? Je pense que c'est une combinaison des deux. Après, Yongchang et MC, c'est pas non plus mon artiste préféré sur terre. Donc, je sais pas si, même s'il avait pas fait ça, j'aurais écouté le nouveau morceau. Et est-ce que tu juges les gens qui écoutent ? Est-ce que tu te dis... Non, tu te dis vraiment chacun son truc. Et les gens qui disent free. Ça dépend. Ça dépend. Pour Yongchang, je pense pas avoir jugé quelqu'un qui m'a dit... Enfin, si quelqu'un m'a dit, j'ai écouté ça, je pense pas lui avoir dit, ah ouais, tu me dégoûtes et tout. Pour ce cas-là. Ok. Parce qu'on va parler peut-être d'un cas après où là, effectivement, ça m'a plus fait quelque chose. Les gens qui disent free, par contre, oui. Je suis pas d'accord. Les gens commettent des actes. Là, on parle de l'humain. On parle pas de l'artiste. Les gens commettent des actes qui sont répréhensibles. Je vais parler très personnellement, mais tout ce qui est torture, viol, c'est quelque chose pour moi qui est... Ça passe pas. C'est mort. C'est vraiment, c'est... Tu vas en prison, mais vraiment, vas-y quoi. Vas-y, reste-y bien longtemps. Reste-y même jusqu'à ta mort. Parce que là, du coup, il a pu... Jusqu'à ta mort, ok. Donc là, du coup... À la limite. Après, je sais pas. Je sais pas juger tout. Mais vraiment, j'accepte pas qu'on dise free machin alors que la personne a torturé quelqu'un, violé quelqu'un. Mais là, il a pu... Donc, Yongchang. On va rester sur Yongchang. Il a pu ogé sa peine. Est-ce que maintenant, du coup, quand il sort un son, est-ce que le fait qu'il ait toujours le stigmate, oui, il a fait ça. Est-ce que tu penses qu'il devrait toujours l'avoir ou est-ce qu'on doit se dire, il a plié des coupables. Il a pu ogé sa peine. On passe à autre chose. Moi, je pense les deux. En fait, c'est ça le point, c'est que je pense qu'il faut rester dans la nuance. En tout cas, moi, je vais toujours rester dans la nuance par rapport à cette question parce que je pense qu'on peut pas dire oui ou non seulement. Je pense que ça dépend des cas et je pense que même qu'on prend au cas par cas comme on fait là, c'est nuancé. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, le gars appelé des coupables, je savais même pas, tu viens de me dire ça, le gars appelé des coupables, le gars purgé sa peine. C'est très sensible. À un moment, c'est comme ça aussi que la justice fonctionne et moi, je trouve aussi que c'est bien qu'il y ait eu justice. Pour moi, la justice a été faite entre guillemets. Après, je ne vais pas parler à la place de la victime. Je ne sais pas ce que la victime ressent. Je ne vais pas dire ça pour moi qui est de respect à la victime. Mais le gars purgé sa peine et tout. Après, personnellement, je ne sais pas par rapport à qui je suis, peut-être par rapport au fait que je sois une femme et que voilà, encore une fois, la thématique du viol, c'est très sensible. C'est sensible. C'est sensible. Pour moi, c'est chaud. Pour moi, c'est chaud maintenant de me dire, je vais m'ambiancer sur du Yongchang MC. J'oublie, machin, parce que voilà, pour moi, ça reste entaché. Après, j'avoue que ce serait, enfin, c'est compliqué. Parce que de notre côté, tu te dis, bon, le gars, il a fait ça et puis ensuite, il a tout fait pour, entre guillemets, se faire pardonner, quoi. Même si c'est compliqué. Voilà. En fait, il a avoué son truc. Voilà. Et du coup, il y a un autre artiste, donc lui qui se dit innocent, il a même, à un moment, on l'appelait même Adi Innocent. Si je parle de, elle n'a pas suivi. Vibe Scout, elle, Adi Innocent, Adi Jamalmer, Adi Tich. Oh là, je n'ai pas avec eux. Du coup, lui, il a existé de meurtre. Ouais. Donc, d'avoir, comment dit tu es un meurtre et d'avoir découpé la personne et qu'on a, il est, soit disant, enterré des morceaux de machin. Donc, lui, il dit qu'il est innocent. Sincèrement, moi, c'est ma sensibilité personnelle. Moi, quand j'entends le son du gars, il dit me murder people in every day, je tue des jours en pleine journée, gun weapon, gun session, bye bye, bye bye, bye bye. Et maintenant, tu es accusé de meurtre. J'ai envie de croire que oui, bouf. La réalité rejoint l'affection. Est-ce que, est-ce que tu as un avis par rapport à Facebook en général? Coupable, pas, tu sais pas, tu t'en fous. Ah, sur le fait qu'il soit coupable ou pas? Ouais. Moi, j'ai aucun avis. J'estime que j'ai pas un avis à avoir. Je suis pas de la police, je suis pas juge, je suis pas avocat. Mais il dit qu'il est innocent. D'accord. Donc, est-ce que, de par ce fait, écouter du web-scartel, ça te dérange ou ça te dérange pas? Qu'est-ce que le nerd, c'est pas grave, on tue les gens. Ouais, ok, ok. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Non, en fait, je sais pas. J'ai moins de problèmes à écouter du web-scartel. Peut-être que c'est parce qu'effectivement, il dit qu'il est innocent. Il a été jugé coupable. Ouais, c'est l'ambiance. Définitivement, il a été jugé coupable. Non, je crois qu'il y a des trucs en cours, machin. Mais en tout cas, ça fait... Et j'étais... Ça fait presque dix ans. Après, j'avoue que je me suis pas penchée directement. Je me suis pas penchée à fond sur cette affaire. Pour le bien de la vidéo, disons qu'il est coupable. Il a commandé d'un meurtre. Il a découpé quelqu'un et l'a mis dans un trou. Pardon. Je n'arrive pas à faire rigoler quand j'ai dit ça. C'est vraiment... Ok, c'était horrible de rigoler. Je sais pas. C'est dur. C'est vraiment dur pour moi de dire, j'écoute plus jamais Vébster. Peut-être pas ces nouveaux sons. Encore une fois, parce que... C'est parce que tu aimes trop Bakito sur ces sons. Ça rentre vraiment en compte. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ce jugement est très... Ça dépend, ouais. De poids, deux mesures. D'à quel point tu aimes l'antiste de base. C'est ça que tu veux dire ? C'est Beyoncé, deux mains. Ouais. Et victime d'un truc atroce. Victime d'un truc... Non, et coupable. Coupable plutôt, ouais. Un truc atroce. Est-ce que tu vas te dire, je n'écoute plus Single Ladies ? Ben, honnêtement, ça m'est déjà arrivé d'arrêter d'écouter un artiste. Parce qu'il m'a énormément... Genre arrêté. Qui ? Vraiment. D'écouter un artiste. Ben, j'ai pas envie de spoiler le reste de la vidéo. Ben, si tu dis maintenant spoil, 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 c'est pas grave. Ben, Chris Brown. Donc, voilà. On va y arriver. Tu étais très fan de Chris Brown ? Comme pour plein de trucs. Comme pour plein de trucs. J'ai aussi boycotté des magasins, des chaînes. On n'est pas obligé de citer des noms. Pour des actes qu'ils avaient faits. Des campagnes de com' qui étaient, ma foi, très exagérées. Et je ne suis plus jamais retournée dans un magasin où j'allais chaque semaine. Où j'achetais chaque semaine des trucs. Je ne suis plus jamais retournée. Donc, je me sens totalement incapable de boycotter. Oui, voilà. Je fais toi boycotter. Donc, Chris Brown. Donc, depuis qu'il a eu son truc de violence conjugale avec Rihanna. Ouais. Refus. Tu n'écoutes plus Chris Brown. C'est mort. Il a sorti un album récemment. Ouais. C'est mort. Et depuis là, tu n'as plus jamais écouté. C'est mort. Parce que Rihanna a pardonné Chris Brown. Oui. Mais je pense qu'encore une fois, c'est parce que c'est Rihanna qui l'a fait ça, tu vois. Genre, l'empathie a été décuplée. C'est horrible à dire. Mais peut-être qu'il aurait fait ça à quelqu'un que le public ne connaît pas. Dont tu ne connais pas. Voilà. Une personne anonyme. Enfin, une personne qui n'est pas une célébrité. Ben, ça nous aurait choqué. Enfin, ça nous aurait tous choqué. Et peut-être, c'est très cynique de dire ça. Peut-être que ça nous aurait pas choqué à ce point. Ok. Peut-être que moi, ça m'aurait pas choqué à ce point. Et que ça m'aurait pas dégoûté de l'artiste à ce point. Mais je ne suis même pas sûre. Parce que non. Parce qu'il y a un autre artiste dont on va parler tout à l'heure qui a fait des trucs à des gens qui sont inconnus. Et pour moi, c'est mort aussi. Même level. Donc pour toi, Chris Brown, est-ce que tu juges pareil les gens qui écoutent toujours ? Par exemple, moi, Chris Brown. Tu écoutes. Chris Brown, mon frère. Tu vois, je n'écoute pas énormément Chris Brown. Oui. Mes frères. Tu vois, tu danses. C'est lourd. Parce que c'est toi qui chante. Je sais que j'ai plus de talent que Chris Brown. Exactement. Non, mais en vrai, de vrai, c'est dur Chris Brown. Oui, c'est dur. Parce que ce nant, c'est ce qui est tellement prépondérant, important dans la culture, que te dire, ah vas-y, je n'écoute plus de Chris Brown, c'est pour moi, c'est super compliqué. En fait, ce qui est bien sûr en tout, c'est que dans le cas de Chris Brown, tu ne peux pas comparer ça avec ce que Vibe Scartel a fait ou ce que Young Chung a fait. C'est quand même... On ne va pas faire une échelle de moralité ici. Oui, par exemple, j'ai vu que tu essaies de faire une échelle et je n'arrivais pas à mettre l'échelle dans ma tête. Ok, on ne va pas faire une échelle de moralité, mais quand même, parce qu'elle est accusée d'avoir tué quelqu'un. C'est plus grave du coup ? Ben, tu as mis fin à la vue d'un être humain. Ok, donc... Je pense que de manière générale, dans l'imaginaire des gens, dans ce cas-là, si c'était accepte ou non, c'est quand même plus grave d'avoir tué quelqu'un... Mais bizarrement, si tu y penses... Que d'avoir battu quelqu'un, alors que c'est horrible les deux. Mais les gens veulent plus à Chris Brown qu'avec ce qu'elle est là. Voilà. Du coup, pourquoi ? C'est là que c'est compliqué de savoir, bon, alors est-ce qu'on lui en veut ? Est-ce qu'on ne veut pas ? Alors, selon moi, je pense que premièrement, c'est parce que les gens aiment Rihanna, qu'il y a une empathie pour Rihanna, que Rihanna, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui est aimé. Premièrement. Deuxièmement, je pense que c'est aussi parce que Rihanna est une femme. Donc, le fait qu'ils se sont appris à une femme, ça joue quand même quelque chose. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans les délires. Vous avez compris, je pense. Le fait que ce soit une femme, tout de suite, l'empathie aussi est décuplée, puisque la victime est une femme. C'est pas un artiste dont l'univers, tout l'univers tourne quand même autour de la violence. Voilà, des... En fait, c'est pas choquant. C'est pas choquant qu'avec ça, il y a quelqu'un. Exactement. Donc, ça m'a même pas choquée. C'est très grave ce que je dis là. On n'est pas surpris. Donc, comme on n'est pas surpris, on est moins déçus. Et c'est très grave ce qu'on vient de dire. Mais c'est vrai, c'est la réalité, c'est un fait. Comme on n'est pas surpris, on est moins déçus. Alors qu'à Chris Bourne, avant toute chose, avant même d'être révolté ou quoi que ce soit, on était surpris. On était choqués. Là, c'est vraiment le monde... Mais le truc, c'est que les gens, jusqu'à maintenant, crient vibes cartels, innocents. Tu vois, c'est là que l'amour de Nantiste rend les gens... Avec un autre exemple, c'est Tupac. Ouais. Tupac qui a été accusé de viol. Ouais. Qui a été en prison. Jusqu'à maintenant, la meuf dit, oui, ça s'est passé comme ça, nanana. Et on va poster la vidéo, il y a quelqu'un qui va attirer dans mes commentaires en scooter, me dire, il est innocent, il est innocent, nanana, en Y. Ouais. Alors que tu étais pas là, tu sais pas, la victime dit oui jusqu'à maintenant. Ouais, ouais, ouais. Il était condamné, machin. Et les gens aiment tellement Tupac que les gens refusent de dire oui, il a fait ça. Ouais, ben ça c'est... Et personne n'a arrêté d'écouter Tupac. Ce n'est jamais personne qui s'est dit j'écoute Tupac à cause de ça. C'est clair. C'est grave. Mais après lui, s'il a le privilège d'être mort. Non mais c'était même à... En 1995, 16, au moment où il y a eu le crime, il a été en prison. Il est ressorti et il a jamais été aussi big que quand il est sorti. Ouais, ouais, ouais. Puisque ça a fait pareil de lui et tout. Et la victime c'est une femme. Bon après c'est une femme lambda comme on dit, c'est pas Rihanna. Exactement. Il y a aussi tout le contexte américain avec le rapport entre les noirs américains et la police et le système judiciaire qui fait qu'on voit ça à tous les niveaux. Dès qu'il y a une célébrité qui est accusée ou mise en prison aux Etats-Unis que c'est un noir américain, il y a toujours ce petit dilemme entre se dire ok la victime a dit que c'était vrai, on a envie de croire la victime quand même parce que c'est dur. Et en tant que femme, on sait comment c'est dur de subir un viol ou quelque chose comme ça et qu'on te dise non tu mens. Mais de notre côté, on sait très bien que la justice américaine, le système judiciaire américain a totalement biaisé, corrompu, raciste, etc. Donc, on est tout le temps, enfin, il y a aussi ça à prendre en compte, c'est-à-dire tout le contexte autour, c'est-à-dire que les gens, je regardais la série, une série sur OJ et Simpson et c'est la même chose, je pense que pour Tupac, c'est la même chose totalement coupable. En fait, les gens, d'un côté, les gens ont envie de se dire, attends, mais le mec il a fait ça. Mais de l'autre, le mec est une légende pour eux, que ce soit dans la musique ou dans le foot, enfin, dans n'importe quel autre sport. Et puis, le mec, c'est quelqu'un de leur communauté. Donc, le premier truc à se dire, c'est non, on sait comment la police est, on sait comment le système judiciaire américain est. Donc, forcément, s'ils s'en prennent à un de nos hommes, entre guillemets, c'est parce que le système est injuste. Donc, c'est totalement subjectif. Du coup, les gens vont dissocier pour certaines personnes qu'ils aiment, mais pas pour certaines personnes qu'ils aiment pas. Et ça, je trouve ça chaud en fait, parce que je me dis, si tu dis aussi, tu dis aussi pour tout le monde. Et si tu dis aussi pas, tu dis, par exemple, Jack Yo, Jack Yo, il a été accusé de viol, il a été en prison pour viol et le gay, il est ressorti comme si de rien n'était. Avant même d'être super connu, accusé de viol, va en prison, en plus de viol avec menace d'une arme machin. Et il y a des fruits Jack Yo, etc. Jusqu'à maintenant, c'est une légende. On a totalement oublié ça. Il y a plein de gens, quand j'ai tweeté ça, qui me disent, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Il y a plein de gens qui sont pas au courant. Et du coup, ça n'a eu aucune incidence sur sa carrière. Donc là, on a totalement dissocié. Là où pour Chris Brown, il peut littéralement rien faire sans qu'on lui dise Rihanna, Rihanna, Rihanna. Là où Vibe Scott Hotel, tout le monde dit qu'il est innocent carrément. Là où Young Chung, c'est un peu mélangé. Donc en vrai, j'ai l'impression que ça dépend totalement de la sensibilité de chacun et du fait qu'on aime ou pas l'artiste. J'avoue que je suis d'accord avec toi. Je pense que ça dépend du fait qu'on aime à la base ou pas l'artiste. À quel point on aime l'artiste. Mais comme j'ai dit, je pense que ça dépend aussi beaucoup. Parce que quand on regarde bien, finalement, il n'y a que Chris Brown. Il n'y a qu'à Chris Brown qu'on en veut. En vrai. Alors, stop. On va prendre celui, l'ultime. Enfin, pour moi, c'est l'ultime. Et Okélie. Oui. En plus, je viens de voir un truc. On l'a arrêté là récemment. Ah ouais ? Je crois qu'on l'a arrêté à moitié pour un truc de pédopornographie, machin. Pour changer. Pour ne rien changer. Mais lui, par exemple, j'aime beaucoup Herkeli. Herkeli. Herkeli, Toyo, Ignition. J'aime beaucoup la musique de Herkeli. Oui, voilà. Mais même avant d'être conscient de tout ce truc-là, tu vois, le personnage, c'est intéressant. Tu vois ? Avant d'être au courant du truc, le gars, il a lancé Alia. Il a fait trois choses à... Il n'a pas fait que l'ancé Alia, tu vois. Mais tu vois ce que je veux te dire ? J'ai un grave problème avec Herkeli. Vraiment. Bien sûr, bien sûr. Herkeli, on l'a tous. Même depuis que je suis jeune, on sait. Ensuite, on a vu le documentaire qui est sorti récemment. Surviving Herkeli. Et c'était dur. Machin. Herkeli, c'est littéralement un monstre. Il n'y a pas de... C'est un monstre. Mais, je suis très honnête quand je te dis que je ne peux pas m'arrêter d'écouter The Storm is over now. Ok. Quand personne ne va arrêter d'écouter I believe I can fly. Ouais. Donc, on est totalement... La personne ne peut pas dire Herkeli est innocent. Si quelqu'un me dit Herkeli est innocent ou Herkeli, c'est quelqu'un de bien, je te regarde, je te dis, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu objectif que moi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais, est-ce que pour autant, on va arrêter d'écouter Is the Remix of the Nation? Alors, je pense, je pense que pour Herkeli, c'est très facile, c'est très simple. Ouais. Parce que justement, il est tellement fou et monstrueux qu'il a mis carrément dans sa musique ce qu'il fait, les actes horribles qu'il faisait subir et qu'il fait toujours subir à des centaines de femmes. qu'il a fait subir à des centaines de femmes de tout âge. Donc, du coup, je pense qu'à la limite, on peut se dire que ces sons-là, avec le recul, quand on les écoute, on sait maintenant de quoi ça parle, que quand ce gars parle de sexe, il est totalement malsain, que c'est rarement du sexe consenti, qu'un messier couche avec des gens qui répètent sa fille, sa petite-fille, qui fait des choses horribles. Et que du coup, par exemple, pour moi, quelqu'un qui me dit qu'il écoute ce genre de sons-là, qu'il parle de sexe machin machin de Herkeli, ça me met mal à l'aise. Vraiment, ça me met extrêmement mal à l'aise. Tu me demandes comment on peut, en fait. Mais regarde, regarde. Par exemple, tu vois, nous, on a grandi avec toi. Enfin, moi, moi, j'ai grandi, frère. Papi a grandi avec ça. Tu vois, Alia, frère, agent nothing but no number. Ouais, voilà. Mais le son, il est incroyable. Mais nous, on a grandi avec. Est-ce que maintenant, le fait que je sache ça, je dois me dire. Je te jure. Et voici une anecdote, justement, seulement cela. Je suis à Paris, je suis allée manger avec ma copine, une copine récemment, juste avant de venir ici à Paris. Et le resto, l'ambiance, c'est en mode hip-hop, R&B des années 90. Non, non, non. Donc du coup, Tupac, Biggie, Jay-Z, machin. Et à un moment, il y a un son de Herkeli qui passe. Et Jean, c'était ce son, je crois. Ou alors, je crois que même que dans le restaurant, il y avait un poster d'Alia et Herkeli avec ce son. Je crois que c'est lui qui a écrit cet album-là. Et sans mentir, oui, le pro du machin. Et j'étais mal à l'aise. Franchement, pendant le repas, dans ce restaurant-là, en plus. Et pendant le repas, franchement, du coup, ça m'a fait penser à tout ce que j'ai vu dans le documentaire sur Herkeli. J'ai repensé à tout ce que j'ai appris dans ce documentaire, à tout ce que Missy a fait. Et ce son-là, justement, cet album-là, c'est l'album, ouais, cet album-là, vraiment, mais... Impossible. Avec Alia, en plus, en sachant ce qu'il a fait subir à Alia. Et c'est super compliqué parce que, franchement, les sons sont lourds. Et j'arrive pas, tu vois, moi, par exemple, je vais pas les streamer de façon payante. Voilà, par exemple, c'est ce que je... Je vais pas lui donner du bif. Voilà. Mais, frère, c'est trop tard. Normalement, tous ces sons-là, tous ces albums-là sont plus disponibles sur les plateformes. Faut que j'aille voir aussi. Moi, j'utilise Tidal, Jay-Z, si tu m'écoutes. Faut que je vérifie, tu vois, mais... En tout cas, sur Spotify, c'est plus bon. Moi, j'utilise Spotify. Mais, pourquoi tu fais de la bif. Mais, pourquoi tu fais de la bif. C'est pas black-out business. Ouais, bon. Tu vois, par exemple, Kelly te montre bien que même quand tu... Enfin, ça montre à quel point, tu vois, même quand tu n'aimes pas la personne, tu sais que c'est mal, tu vois, tu tisse aussi. Moi, en tout cas, sincèrement, je ne vois pas qui, je peux me dire, quelqu'un dont j'aime déjà la création, je peux me dire, allez, désormais, ce sont que j'adore, je ne vais plus l'écouter parce que tu as fait ça. Moi, je ne vois pas. Donc, toi, tu vois, par exemple, Chris Bond, tu réussis. Je pense aussi que ça dépend, qu'il y a une temporalité aussi. C'est-à-dire que quelqu'un comme Chris Bond, c'est différent et je comprends vraiment les gens qui disent aussi ce qu'il a fait, qui lui pardonnent. Je comprends les gens qui lui pardonnent, je comprends les gens qui continuent à écouter sa musique parce que Chris Bond a fait plein de sons, plein d'albums, a nourri vraiment notre culture musicale et ensuite, il a fait ce qu'il a fait. Eric Kelly, c'est autre chose. Eric Kelly, c'est nourri de tous ces crimes pour écrire des albums. C'est atroce, c'est atroce. C'est-à-dire que le mec, c'est en violent des enfants qu'il a eu l'inspire. Enfin, au bout d'un moment, non. C'est pas exact, mais je vois ce que tu veux dire. C'est très exact. C'est très poussé ce que je dis là. C'est volontairement prouvant ce que je dis. Je le dis comme ça, mais c'est carrément ça. Enfin, c'est pas comme si le mec, un jour, avait violé une fille comme ça. Et puis, oups. Et puis, voilà, non. Enfin, ce mec, il a violé des enfants. Il a fait subir des actes limite de torture sexuelle à plein de femmes. Il a carrément... Enfin, il a une secte sexuelle. Non, Rokéli, c'est le pire. Et depuis toujours. Depuis c'est le pire. Et tous les sons qu'il a sortis ou qui sont maintenant des monuments de la chanson et de la musique et tout, c'était pendant ça. Il y a vraiment de l'inspiration de ces crimes-là dans ces chansons. Et maintenant, si on doit sortir d'un truc aussi grave que Rokéli ou Cruise World, machin. Il y a un artiste. On en parle souvent. C'est Kalash. Kalash, il n'a rien fait de... Tu lui en parles souvent. C'est toi qui me dis tout le temps. Ouais, Kalash, de toute façon, tu le défends tout le temps. Mais c'est vrai, c'est vrai. Souvent, souvent, on a cette discussion. Ouais, non, mais Kalash, il a la grosse tête. Comment il peut faire un accident de voiture et ensuite réagir comme ça. Moi, j'écoute plus ses sons. De toute façon, son dernier son est nul. C'est pas dit. Oui, mais quand on en parle, t'as l'impression que c'est lié. Tu me dis, ouais, plus il fait ça sur les Champs-Elysées. Et puis son dernier son bon moment n'est pas bien. En plus son son est pas bien. Tu vois, tu sens que... Tu m'as dit que c'était pas bien. T'as dit que c'était nul. Nul. J'ai pas dit nul. Tu as littéralement dit nul. Donc, du coup, t'as l'impression... Sur les captions, on attend les. Je vais littéralement mettre une caption de la discussion sur la vidéo. Mais le truc, c'est qu'au final, je me dis, juste parce qu'il avait ça, tu juges sa musique plus durement. Oui, en vrai, oui. Sans mentir, je rigolais, mais j'ai sûrement dit que c'était nul. Oui, c'est sûr, j'ai dit que c'était nul. Parce que dans le feu de l'action, j'étais énervé. Genre le gars m'a énervé. En fait, Kalash, c'est vraiment... Heureusement qu'on a fait du kappa en cas de cette vidéo. C'était une bonne idée parce que c'est vraiment... On n'aurait pas pu faire autrement. Kalash est à part. C'est à part. Dis-moi pourquoi. Parce que Missy, déjà, il vient de chez nous. Donc, genre, vraiment, ça me tient à cœur. Genre, vraiment, c'est pas Kalash, c'est pas Erkely. Genre, ok, c'est des boucs de noix, machin, c'est nous, nanana. Mais Kalash, c'est pas Erkely. Kalash, c'est pas Chris Bourne. Chris Bourne, bye. Erkely, bye. Même si vous êtes des connards, point. Mais Kalash... Sachant que c'est moins gras. Oui, largement. Ah oui, il faut vraiment remettre dans le contexte. Genre, mais largement, genre, c'est clair. C'est pas comparable et tout. Mais, ça m'a énervé sur le coup. Parce que je me suis dit, juste, ça me tient à cœur. Parce que voilà, c'est genre, un gars de chez nous. Et de base, tout ce qu'il fait, je le supporte. Parce que j'aime sa musique, j'aime ce qu'il propose, j'aime ce qu'il fait. J'étais à son dernier concert. Enfin, voilà, franchement, je supporte Kalash. Je trouve que c'est un bon artiste et tout. Mais, forcément, quand il y a un truc qui se passe mal, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a toute l'empathie qui vient du fait qu'on est du même pays. On est de la même culture. Que je sens qu'il porte la culture Marcinkes. Et que, voilà, je m'en suis reconnaissante pour ça. Ça va dans les deux sens. Quand il fait un truc négatif, pareil. C'est vraiment extrême du coup. Je dirais pas extrême non plus. J'en sais pas comme si... Mais ça te touche beaucoup plus. Genre, on me dit... Là, le sujet c'est, est-ce que même si tu te dis, ok putain, il a pris la grosse tête et bling bling et da da da. Il a dit y'a quoi ici et na na. Est-ce que tu dois automatiquement te dire... Ouais, mais c'est le son est nul. Tu vois, les gens me disent, ouais, il est en déclin, sa carrière est finie. Je sais pas si c'est lié. Je sais pas si c'est lié. Franchement, à chaque fois qu'on me parle artistiquement d'un truc, vis-à-vis-à-galache, je sens le truc sous-jacent de... Mais s'il comprend, c'est lié, mon bon, il peut me sier, machin. Alors que tu écoutes les sons du gars, si tu te dis, ok, peut-être que c'est pas ton artiste préféré, tu aimes d'autres, machin. Mais tu trouves que c'est dans la continuité de ce qu'il a fait. Ouais, ouais, voilà. Là, les gens me disent, c'est nul, et... et... fuck missier, et machin. Et je me dis, non, tu vois, là, vous parlez du personnage que vous n'aimez pas, c'est qu'il n'y a pas de soucis. Je pense pas que les gens ne l'aiment pas. Non, il n'y a pas tout le monde, mais il y a des gens qui... Moi, je pense, au contraire, que nous, le public, on aime beaucoup Kalach. Tu m'as dit qu'il avait la grosse tête il y a cinq minutes. Non, j'ai pas dit qu'il a... non, oui, non. J'ai pas dit, d'ailleurs, qu'il a pris la grosse tête, je pense qu'il a toujours été comme ça. Mais peut-être que dans les événements qui se sont passés avec l'histoire de l'accident, blablabla, ça a été mis en exergue et que les gens étaient là, qui s'amuse... Enfin, c'est vraiment, qui s'amuse qu'a fait nous-là ? Tu vois, mais vraiment, genre, c'est vraiment cette attitude que j'ai eue devant le truc. Je me suis dit, qui s'amuse qu'a fait nous-là ? Genre, dans ce qu'il a fait là, je me sens impliquée, je me sens en mode comme si Missier nous avait exposés. Alors qu'en vrai, j'avoue que je l'ai dit maintenant à Bout et je me dis, mais Missier n'est pas sur mon compte. En vrai de vrai, Missier n'est pas sur mon compte, Missier fait sa vie. Donc, OK. Mais pour revenir au fait que les gens disent, ouais, c'est son nul et de toute façon, j'aime pas Kalash. Je ne pense pas. Justement, je pense que le public martiniquais aime beaucoup Kalash et que c'est pour ça... Il ne serait pas jusque là si on ne le veut pas de raison. Voilà. Et que c'est pour ça que Kalash fait un truc comme ça publiquement et que du coup, il se fait juger par des gens en Hexagone, enfin dans Hexagone machin, d'autres gens que nous. On se dit, watcha ! Et ça nous énerve plus, bien plus que si c'était un autre artiste. Mais même si ça t'énerve, est-ce que tu dois juger sa musique différemment de par ce fait ? Non, non, je suis d'accord avec toi. Ça manque largement d'objectivité et c'est limite de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi de notre part. Mais je pense que c'est parce que, entre guillemets, on est... En vrai, je veux dire que c'est de la mauvaise foi de notre part, mais ça ne parle pas d'un mauvais sentiment. C'est-à-dire qu'au contraire, ça ne parle que du love. Ça parle d'un bon sentiment. Ça parle d'un bon sentiment pour... On togille les sentiments. C'est vrai. Incroyable. Quelle transition incroyable. Exactement. Non, mais c'est vrai. En vrai, je me dis, on est compliqués. C'est difficile, le rapport artiste-public. J'avoue que c'est super compliqué. Mais ce n'est pas comme s'il nous devait quelque chose. Ce n'est pas comme si on lui devait quelque chose non plus. Mais c'est vrai que c'est difficile de garder cet équilibre dans le rapport public-artiste. Parce que... Je ne sais pas. On se sent investi. Enfin, je parle pour moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Je pense que je connais des gens qui ressentent ça aussi. On est investi dans sa carrière. On est investi dans le fait qu'il est percé, dans ce qu'il devient, dans ce qu'il a accompli. Dans le fait qu'on est fier de lui, tu vois. Enfin, c'est comme si tu fais un enfant et puis tu es fier. Fais gasser ton fils, machin. Mais oui ! Mais c'est l'enfant du pays ! Enfin, tu vois, c'est comme tout. C'est comme dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il faut accepter ça aussi. Tu ne peux pas être gros. Tu ne peux pas être important pour... Tu ne peux pas être un artiste important sans être important pour l'endroit d'où tu viens. C'est-à-dire que quand tu deviens important, quand tu deviens célèbre, quand tu es reconnu, il y a des avantages. Mais il y a tous les autres environnements qui vont avec. Forcément, je suis désolée de dire ça, mais tu as forcément une responsabilité. Mais que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire que ça vient avec... C'est-à-dire que je suis d'accord, il n'a pas signé pour ça. Aucun artiste n'a signé pour ça. Mais forcément, quand le public te porte, que tu viens d'un endroit aussi petit que chez nous, et que tu perds, et que tu es connu à l'international, tout ça, et que parce que tu es porté par un public qui est à la base locale, forcément, ce n'est pas qu'on s'attend à quelque chose. C'est qu'on est tellement fiers de toi. Tu mets un enfant au monde. Je ne dis pas que j'ai mis qu'à la fin au monde, mais c'est une façon de... C'est une image concrète qui vient de... C'est clair. Qui vient de chez nous, quoi. Que c'est vraiment... Il vient de notre pays. Tu mets un enfant au monde, et puis l'enfant te fait honte, tu vois. L'enfant, je ne sais pas, on est dans un magasin, et puis l'enfant s'est mis à pleurer, à se rouler par terre. Frère, je shoot l'enfant. J'ai envie de dire... Ok, on va s'arrêter tout de suite, tu déconchoules les enfants. Non mais non. Donc au final, si on doit répondre à la question, doit-on dissocier l'artiste de l'être humain ? C'est compliqué, c'est complexe, ce sera du cas pour cas. Oui. Ça dépend de la sensibilité du public, ça dépend de l'acte de l'artiste aussi, ça dépend de plein de trucs. Donc au final, Morgane, on n'a pas vraiment de réponse. On n'a pas de réponse. Mais on a vraiment expliqué que c'est un sujet complexe, donc on ne peut pas jamais vraiment avoir de réponse. Merci de nous avoir éclairé de ta wakness. Wow. De ta wakness. Les dernières. N'hésitez pas à nous dire si Morgane dit de la merde, par contre, n'hésitez vraiment pas parce que c'est pas rien comme moi. Quand c'est moi, vous dites, tu dis n'importe quoi derrière. Hésitez, Imo, hésitez vraiment. Pas du tout, n'hésitez pas à nous suivre. Tu veux quitter sur tes réseaux sociaux ? Je vais me dire private. Oui, tu veux voir sur mes réseaux sociaux ? Je vais écrire comment c'est Morganovitch machin truc, c'est non. Instagram, c'est juste. Tu t'appelles Burger King ou ? Je m'appelle Burger King. Sur Twitter ? Non, sur Instagram. Sur Instagram, je m'appelle je suis Morgane de Toi. Ah, je suis Morgane de Toi. Je suis Morgane de Toi. N'hésitez pas à nous suivre. Burger King. Non, mais t'as un truc de Super Madras quelque part. Oui, c'était sur Twitter. Sur Twitter, excusez-moi. Donc voilà. Liga, place ma qu'élisez. Gang, gang, gang. Eh, ils nous ont pas sur les réseaux sociaux. Bref, alors en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à la chaîne et à nous dire ce que vous pensez de ce débat très complexe et très important. Bon, c'est pas assez important que ça en fait. C'est important quoi ? Pour moi, c'est important. Crucial. Crucial. C'est crucial. Et je rigole même pas. N'hésitez pas du coup à nous donner votre avis. C'est ça. Mais c'était Spectre et Momo pour Power Inutile. On parle pour nous rien dire. Et en disant rien, on a tout dit Oululu C'est pas Ah putain